Bonjour, c'est la 41e revue de la semaine, et il y a un petit détail très important qui a changé sur moi. Devinez lequel ? Bon, allez, générique. Je vais commencer par vous parler de ce qui se passe en Catalogne. Je ne vais pas dire que c'est une question simple. Quand, dans un État où il y a des autonomies extrêmement amples, un gouvernement autonome décide de prendre l'initiative de convoquer un référendum sur l'indépendance, c'est pas une démarche évidente à accepter, parce qu'il y a une règle du jeu. Et la règle du jeu ne prévoit pas que ce type de référendum soit organisé. Par conséquent, ce que je vais dire n'a pas valeur, ni d'approbation, ni bien sûr de condamnation de ce qui s'est passé, des décisions qui ont été prises par la généralité de Catalogne. Mais, nous les Français, nous sommes directement concernés, parce que ça se passe à notre frontière. Et quand on parle d'Espagne, les Français savent qu'ils peuvent leur encuire de ne pas se préoccuper de ce qui s'y passe. Et de considérer que tout ça étant de l'autre côté des pires années, ben, ma foi, qu'ils fassent comme ils le sentent. Non. La non-intervention, par exemple, aux côtés du gouvernement républicain espagnol au moment du coup d'État du général Franco, ça nous a coûté très cher par la suite. C'est une erreur historique majeure qui a été commise à ce moment-là par le gouvernement du Front populaire. Il fallait aider le gouvernement républicain. Là, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes condiments, hein. Je m'empresse de le préciser, parce que sinon, après, j'ai droit d'un terminable procès sur l'usage que je fais de l'histoire. L'histoire nous fournit des matériaux pour réfléchir. Et elle nous aide à essayer d'éviter la répétition d'erreurs. Alors, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est de considérer que ce n'est pas nos affaires et qu'on ne s'en mêle pas. Voilà. C'est déjà... Donc, on doit s'en mêler. De quelle manière ? Voilà la question qui est posée, parce que nous sommes voisins de l'Espagne. Nous ne sommes pas partie prenante de l'Espagne. Mais la vérité est quand même là. Le gouvernement de Mariano Rajoy, qui est un gouvernement de droite, qui ne doit à son existence qu'à l'abstention du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, le PS, hein. C'est uniquement à cause de ça qu'il y a un gouvernement Rajoy. C'est un gouvernement qui croule sous les affaires de corruption, sac de noeuds de toutes sortes, bon. Et qui a laissé l'affaire Catalane rouler jusqu'au point de l'irréversible. Et, à la fin, utiliser une méthode d'une dureté et d'une violence qui a impressionné tout le monde. On peut dire qu'il a aggravé la situation avec ce type de méthode. Alors, bon, on a ça devant nous. Un gouvernement qui est incapable de faire face à une situation dont je combiens, qu'elle peut être considérée comme d'une extrême gravité, quand une section de la nation décide un vote indépendant. Ce n'est pas un petit vote, hein. Bon. Alors, en Espagne, ils ont la monarchie. Et la raison d'être de la monarchie, c'est d'être capable de surplomber, en quelque sorte, la variété des peuples qui composent l'Espagne, et de les fédérer. J'ai donc dit, dans la question que j'ai posée à Édouard Philippe, le Premier ministre, l'autre jour à l'Assemblée, qu'on était dans une impasse politique totale. Parce que le gouvernement espagnol a été incapable de gérer la situation. Ça ne s'appelle pas gérer une situation, l'amener à un paroxysme, où plus personne ne sait comment sortir. Et que la monarchie échouait dans la mission fédératrice que le franquisme lui avait confiée. Je crois que tous les bancs de cette Assemblée sont saisis par l'impasse politique qui vient de s'installer. La monarchie semble incapable d'assumer la fonction fédératrice que le franquisme lui avait confiée. Alors, comme d'habitude, c'est systématique. Au lieu de répondre à la question posée, qui était « Je propose que la France fasse une médiation », on a eu droit à un discours très émouvant, où il nous a expliqué qu'il avait 10 ans, quand le roi, le précédent, Jean-Charles, était intervenu pour arrêter le coup d'État du lieutenant-colonel Tejero, qui avait pris en otage toute l'Assemblée. J'avais, M. le Président Mélenchon, 10 ans en 1981, au mois de février, lorsque la nation espagnole a connu une tentative de coup d'État. J'étais un petit garçon à 10 ans. Mais je me souviens parfaitement, et je pense que vous aussi, M. le député, vous vous en souvenez, de l'attitude exemplaire de la monarchie espagnole que vous venez d'évoquer, dans le retour à l'ordre démocratique, dans la garantie d'un retour, justement, à cet ordre démocratique. Et je pense que tous les républicains que nous sommes ont eu, en février 1981, et ont encore, en mémoire, l'attitude exceptionnelle du roi Juan Carlos. Alors, donc, comme il avait 10 ans, on est censé trouver ça émouvant, et deuxièmement, comme le roi est intervenu, on est censé trouver ça, en quelque sorte, comme une validation de la monarchie. Bon, mais c'est curieux, hein, parce que nous, on est français, et les Bourbons, c'est pas notre truc, en principe, mais bon, à M. Édouard Philippe, si, c'est ça qu'il a ressenti, le besoin de me répondre ça, à savoir, le roi Juan Carlos, c'est pas le sujet, le sujet, c'est maintenant. Pas de peau pour lui, le soir même, Philippe Bourbon intervenait, et au lieu de fédérer, il est allé, pont, appuyer le gouvernement Rajoy, à mettre en cause la déloyauté inadmissible, dit-il, des Catalans, et avoir, non pas un discours qui permet de sortir de l'impasse, mais un discours qui aggrave l'impasse institutionnelle. Par conséquent, j'ai beaucoup aimé la façon avec laquelle mon jeune camarade, Alberto Garzón, qui est le responsable du Parti communiste espagnol, a répliqué en disant, il l'appelle Philippe Bourbon, et il termine en disant, « Vive la République ». Bon, je suppose que c'est pas une découverte pour vous, je suis moi-même partisan de la République en Espagne, depuis toujours, je l'ai dit en discours en 2012 sur la place à Toulouse, et vous me voyez ici avec le drapeau républicain, parce que je n'oublie pas que nous n'avons été vaincus en Espagne, nous autres républicains, que par un coup d'État, d'accord ? Et c'est pas les Espagnols ni les Républicains espagnols qui ont remis en place un Bourbon, c'est le général Franco. Bon. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un, on s'en mêle. Et on peut, on doit, à mon avis, proposer une médiation, puisqu'apparemment, personne n'est capable de le faire. Ni le Premier ministre, qui a règlé problème à la matraque, ni le Bourbon d'Espagne, qui a pris immédiatement position pour la répression. et l'impasse dans laquelle se trouve l'Espagne. Je suis d'accord avec ce que fait, dit mon ami Pablo Iglesias de Podemos. Il fait une réunion, et ils disent maintenant, il faut ouvrir un chemin constituant. Je crois que l'Espagne n'a pas de sortie par le haut, autrement que dans un processus constituant. C'est mon intime conviction. C'est-à-dire qu'il faut d'abord refuser de recourir à la violence. Et, si pénible que ce soit, se mettre à discuter de l'organisation de l'Etat espagnol. L'histoire qui conduit à cette situation est longue. Et les Français y ont une responsabilité. De nombreux autres pays d'Europe ont achevé leur intégration nationale, pour certains, très tardivement, comme l'Italie en 1860, ou l'Allemagne en nous faisant la guerre en 1870. Et l'Espagne n'a jamais réussi à achever un processus d'intégration nationale harmonieux. Je dis que les Français y ont une responsabilité, parce que, dans les périodes où les pays ont construit une conscience nationale, c'est la période qui entoure la Grande Révolution française et l'intervention des armées françaises, un peu partout sur le continent, puisque nous avons envahi à peu près tout le monde. Mais l'invasion en Espagne a eu un coût historique extrêmement élevé, parce que l'intervention des Français, l'imposition de force d'un roi, qui était le frère de Napoléon Bonaparte, Joseph Bonaparte, a tout bouleversé et tout bloqué. C'est-à-dire, tous les courants progressistes et le nationalisme de cette époque est un nationalisme progressiste, puisque le nationalisme se construit toujours en opposition au roi à cette époque-là, a été bloqué et paralysé. Alors, la nation espagnole a ensuite cherché à tâtons de quelle manière arriver à faire vivre ensemble des populations qui se décrivent elles-mêmes comme des peuples ayant une histoire, une langue et des intérêts distincts. On peut, nous, les Français, être choqués, parce que ce n'est pas notre conception. Notre conception, c'est l'État unitaire. Mais on doit partir des réalités. Et se souvenir que, pour prendre le monde hispanique, toute l'Amérique latine, qui s'est construite dans son indépendance par rapport à l'Espagne, l'a fait partout sous les mots d'ordre de la Grande Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et de la définition de la nation telle qu'elle était issue de notre Révolution. Mais toutes ces nations sont toutes fédérales. Toutes. Et après des débats âpres, le Mexique est en État fédéral, le Venezuela est en État fédéral, l'Argentine est en État fédéral, le Brésil est en État fédéral, bref, les plus grands États du continent sont des États fédéraux et ce sont des États qui conservent leur unité, qui n'est pas en cause, hein, ou que ce soit dans les pays que je viens de mentionner. Voilà pourquoi on doit regarder d'un œil favorable et comme une sortie par le haut, pacifique, l'idée proposée par Podemos de chemin constituant. J'avoue que, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi une expression pareille, mais bon, prenons-la pour ce que c'est. Et disons-nous que nous, les Français, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir à aborder le problème de la Constituante à convoquer en France, dont nous sommes partisans, nous autres à la France Insoumise, pour mettre fin à la monarchie présidentielle de la Ve République, mais honnêtement, aussi pour tenir compte d'une situation dont j'ai l'impression que la plupart de nos compatriotes ne se rendent pas compte. Le statut actuel de la Polynésie française en fait davantage un État associé qu'un département ou un territoire de statut ordinaire. de la même manière, le gouvernement de la Calédonie, qui va bientôt connaître un référendum sur l'indépendance, c'est un statut singulier et à part. Au demeurant, on pourrait imaginer que, dans l'avenir, si la Calédonie choisissait de devenir indépendante, elle soit un État associé ou fédéré avec la République française. Si je vous le dis, c'est juste pour vous dire que nous sommes au pied du mur de situations qui existent. Et puis, tout le monde connaît mes sentiments de Jacobin, mais moi, je n'ai jamais pensé que la nation était une camisole de force. La nation, c'est par définition un acte libre d'appartenance. Le problème se pose aussi en Corse. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Sur quatre députés qu'a élu la Corse, trois sont autonomistes. Alors, on ne peut pas répondre à une situation comme celle-là en se disant qu'il n'y a qu'à attendre, ça finira par leur passer parce que ça ne va pas leur passer. Et donc, il faut là aussi imaginer. Je voudrais quand même, pour terminer sur ce sujet, vous montrer que ça vaut la peine d'écouter ce que raconte la France insoumise. Pendant la campagne présidentielle, j'avais évoqué la question d'une conférence de la sécurité sur les frontières en Europe. J'avais même proposé le cadre, celui qui existe déjà, de l'Organisation européenne de sécurité collective. Alors, vous m'avez dit « Ah là là, vous voulez changer les frontières, elles sont intangibles. » Je pense que les petits esprits disponibles sont tous venus aboyer en répétant en cadence « intangibilité des frontières ». Oui, bien sûr, l'intangibilité des frontières est la base de l'ordre international. Ça va de soi. Mais les frontières n'arrêtent pas de bouger en Europe. Dans le passé récent, la frontière entre les deux Allemagnes a été effacée. Dans le passé récent, une frontière est créée entre la Tchéquie et la Slovaquie. dans le passé récent, des frontières ont divisé un État fédéral, la Yougoslavie, en sept pays différents. Et actuellement, les Écossais souhaitent effacer leurs frontières avec l'Europe qui a été rétablie par le Brexit. Et imaginent leur indépendance. De même, en Irlande, la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud avait été effacée par l'appartenance commune à l'Union européenne. Elle est rétablie du fait du Brexit. Et puis, d'autres frontières sont en cause ou pourraient l'être dans un avenir plus ou moins éloigné. Tout le monde connaît l'indépendantisme flamand, Belgique, qui disloque cette nation qui, elle aussi, est un royaume. Donc, on voit bien comment les flamands veulent miner l'existence de l'État belge. Là, encore une fois, c'est un événement qui est à notre frontière sur lequel nous aurions forcément un avis. Donc, moi, je le redis, on a intérêt à avoir un cadre et un lieu où on peut discuter de la question des frontières d'une manière pacifique et pas par la force. Pour l'instant, si le problème se pose en Catalogne et à l'évidence il se pose dans l'autonomie catalane, la généralité de Catalogne à Barcelone, si le problème se pose, on ne pourra pas le régler par la force parce que d'autres ont déjà essayé de le faire. Le franquisme l'a fait et ils pensaient peut-être avoir réglé le problème sauf que, vous voyez, il réapparaît. Donc, nous avons intérêt à un lieu où on puisse parler de cette question des frontières pour régler les problèmes pacifiquement lorsqu'ils se présentent. Voilà.